Et bonjour tout le monde ici Gizarren et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre let's play en multi Europa Universalis 4 Common Sense avec JistGaming, Coderan et Tiberians. Bonjour les gars ! Salut à tous ! Bonsoir ! Bon du coup on reprend l'enregistrement après une semaine assez agitée. Est-ce que j'enlève la pause, c'est bon pour vous ? Est-ce que vous voulez peut-être qu'on se mette en vitesse 2 ? Oui, donc moi je suis en guerre, j'aimerais une petite vitesse 2 pour commencer. Je suis en vitesse 2 pour les noobs. Bah c'est ça, wouah ! C'est pour les noobs, on est tous des noobs. Au lancement de la partie je viens de me prendre une coalition, d'un coup comme ça. Ah ça commence pas. Ah parce que ça reset tous les trucs, ouais c'est ça. Donc là il y avait quelqu'un qui avait décidé la dernière fois que... Ça va, elle reste légère encore. La coalition oui, c'est pas non plus un truc de dingue, on est bien d'accord. Autriche rejoint la coalition, France rejoint la coalition. Arrête ça toi ! Vous avez perdu la partie. C'est ça. Meilleure chance la prochaine fois. Alors, qui étaient les alliés ? On perd 50 du cas, ça c'est la joie ça. Absolument. Est-ce que j'ai encore des troupes mercenaires qui me coûtent trop cher pour rien ? Non, même pas. Donc, j'ai juste une économie de merde. Ah bah voilà. Bon, j'allais déclarer la guerre, mais là comme ça m'a forcé à prendre un autre emprunt, on va attendre encore. J'ai quand même 4% d'éclatation. Moi prochainement, guerre contre le Portugal. Qui n'a plus d'armée, je crois. Plus de flotte non plus. Plus de terre. Il a plus rien en fait. Plus rien. Le portugais. C'est une coquille vide. Ouais, ça a l'air. C'est juste à la prendre, à la broyer. Oh mon dieu. Je vais envoyer mon pape au combat pour essayer de l'envoyer un petit peu à la mort. De montrer à quel point il est courageux. Oui, voilà, c'est exactement ça. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il ait des stats toutes pourries. Non, absolument rien à voir. Non. À la première ligue de notre armée, le... Le Saint-Pape. Le Saint-Père. Notre Seigneur le Pape. Ok ? Ça sentait. Ça sentait, oui. Ça sentait, oui, monsieur. Bon, du coup, j'informe. J'ai comme mission de faire une union avec la France, là. Donc, j'informe. Vous voyez ? C'est-à-dire que ça va péter ? Ça va péter. Pas tout de suite, ne vous inquiétez pas. Je vous préviens. Ah, j'ai un emplacement de relation de dispo. Ah bah, c'est pour la France. Ça tombe bien. Ah bah, c'est pour la France, hein. Parfait. Et en plus, je vais avoir un nouveau frais diplomatique supplémentaire grâce à mes idées. Donc, ça va être nickel. Ça va ta guerre, Thibs ? Bah, écoute, c'est surtout la Pologne, là, pour l'instant, qui prend une grosse branlée. Moi, je participe pas trop. Je suis trop loin de la zone de combat. C'est qui qui était allié avec la Pologne, déjà ? Bah, moi. C'était pas Brandenbourg ? La Lituanie est Brandenbourg, mais je ne sais pas pourquoi ils sont pas dans la guerre. Ah bah, de l'autre côté, hein. Si tu veux, je peux rejoindre la guerre. Je ne sais pas, par exemple. Bah, c'était l'occasion, mais enfin... Ah, j'ai fait un steak wipe. Je n'ai pas reçu de demande ou rien, déjà. Un steak wipe. Il est reparti, il existe. C'est steak wipe. Moi, je ne suis pas dans la guerre. Alors, une doctrine. Demander de rejoindre une guerre, puis qu'on peut seulement être invité à rejoindre une guerre. Une doctrine diplomatique, non. Moi, ça m'aurait souvent arrangé de pouvoir... Ouais, c'est ça. Exact. Ah, mais j'ai envie d'être dans cette guerre-là, moi. Mais non. Non, non, non. Oui, c'est vrai que ça aurait pu être sympa. C'est énorme. J'ai zéro bateau qui patrouille dans le Channel. J'ai zéro bateau qui patrouille dans le Channel. Et j'ai 86% de puissance commerciale. En même temps, c'est un peu normal. Je contrôle quasiment toutes les provinces du Channel. Ouais, c'est... C'est en Angleterre, après tout. Ça doit venir de là. Si peut-être que personne n'a encore envoyé de marchands pour te... Non, mais même, c'est un point terminal. Ah, bah oui. C'est un noe final. Donc, ils peuvent envoyer autant de marchands qu'ils veulent. Ouais, du coup, ça ne sert à rien. Et puis, tu contrôles un peu tout le littoral aussi. On en a. Je regarde un petit peu où j'en suis. Ça doit venir de là. Alors que moi, Jeanne et Venise, je suis à 25 et 11%. Donc, on est quand même bien loin d'être... Comment d'être au même niveau que toi, quoi. Diplomatiquement. Est-ce que vous voulez... Augmenter un petit peu la vitesse, peut-être, ou pas ? Ouais, si vous voulez. Ça te va, Tibbs ? Faites-vous plaisir. T'as pas l'air d'être engagé directement en combat ? Non, non, ça va. Je suis pas trop stress. Ok, allez, on y va. De toute façon, c'est loin, la guerre. Oui, oui, c'est loin. Très, très loin. Ah, le conseiller est mort. Pas grave. Caserne. Non, il coûte trop cher. Ce serait le temps pour moi d'exploser complètement la hausse, mais... Ah, Mamlou qui a annoncé tout ce qu'il y a, il se touche. J'ai la première colonie, les gars. Il vient d'être posé. Magnifique. Pour les colonies, je préfère, regarde, la carte des régimes. C'est toujours mieux. Et là, on serait pas trop d'idées du truc, en fait. En fait, j'en suis haut, moi, de mes lois parlementaires, là. Ah, ça va, j'ai le temps. J'ai terminé mes missions. Je vais pouvoir décrire la guerre. Ouais. Votre sainteté, voulez-vous, acceptez-vous de béatifier un saint local pour sang d'influence papale ? Ah bah oui, bien sûr. Avec joie. Je suis à plus de trois stabilités, grâce à vous. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est vrai. Ouh, la réforme protestante. La réforme protestante. Ah là 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 là. À extra-chapelle. Oh là là. Ça va commencer à fleurir. Bon, chez moi, j'ai... Non, que que je... On t'a à moitié entendu, Caudran, là. Ça devrait pas passer l'une carréne. Ah, non, j'ai dit, chez moi, il devrait pas trop avoir de problème. Le protestantisme, c'est parce qu'il y a une pire légèrement. Oh là là, Pologne, qui m'évite à rejoindre une guerre. Contre beaucoup. Oui, ben, je suis en guerre avec eux aussi, mais il y a quand même moyen de... Du côté de la Pologne. Du côté de la Pologne. Ah, d'accord. Avec la Pologne. C'est ce qui me faisait peur, alors. Ben, ça va, je vais les rejoindre. Fais gaffe quand même à tes bateaux. Ouais, ils sont déjà trop... Ils sont morts. Ils se disent trop tard. C'est malheureux. Pas très grave, j'ai terminé ma mission de me construire une flotte quelques instants avant. Donc, voilà. J'aimerais bien remonter ma maintenance, par contre. S'il vous plaît. Ce qui est à vous est à moi. Revenu généré par les vassaux, plus 25%. Yeah. Encore, on est en guerre avec... Parce que vous, mais vous avez vu, moi, la vie est pas longue. Contre Bavière, Danemark, Norvège, Holenburg, on est unis, Riga, Suède. D'accord. Alors, le siège de Bavière se termine. Déjà, Riga, c'est pas loin de chez moi, ça, non ? Ouais. C'est un peu loin, quand même. Plus ou moins, ouais. Ouais, ouais. C'est plus l'ordre tout aîné qui devrait être ma cible. Ça vaut la peine de me construire un canon pendant que j'ai tous ces effectifs-là. Je me demande si ça ne vaudrait pas le coup. Non, ça ne vaudrait pas le coup, je pense, d'attirer là. Du coup, toi, tu protèges le commandant. Ah merde, du Nord. Ah non, reste là. Voilà. Ah ouais, putain, le transfert en avelle grâce au marchand dans l'Ubec, ça fait mal. Au fait, est-ce que la France est puissante ? En principe, oui, hein. Les big blue blobs. Bah, on va vérifier. France, 36 000 hommes pour 35 000 d'effectifs. Ah, c'est la France qui est contrôleur quantifical. 36 000 hommes pour... Ah merde. J'ai beaucoup plus d'hommes qu'elle. J'ai plus d'effectifs et plus de troupes. Qui sont ses alliés ? Hongrie, Écosse, Gênes et Savoie. Alors, la Savoie pourrait poser un problème. Gênes pourrait être pénible. Là, Hongrie, je pense qu'elle est un peu loin. Ça dépend, en fait, si on est tous dedans. Je veux dire, Tibs s'occupe de la Savoie, Gênes. Moi, je gère tout le sud de la France. Et toi, tu gères tout le nord. C'est l'argent en faisable. Votre synthé, voulez-vous être mon allié ? Je vais voir ça, mais pour l'instant, quand je suis dans une guerre qui ne se passe pas super bien aux côtés de la Pologne, je ne peux pas vraiment vous aider, malheureusement. Non, mais j'aurais pu t'envoyer... Non, mais je ne compte pas déclarer la guerre tout de suite. Je ne suis pas pressé à la minute. Je laisse... D'ailleurs, je vais diminuer l'autonomie dans plein de provinces. Parce que là, on est un petit peu en train de la perdre, la guerre. On est à moins 40%. Ah oui, quand même. Ouais, ouais, bah la Pologne se fait défoncer, quoi. Non, la Pologne, c'est une merde. J'avoue. C'est pas le meilleur allié qui soit. J'ai pas mal d'événements positifs sur le Nouveau Monde. Ah ouais ? Ouais, j'en ai pas mal, comme ça, quelques-uns qui viennent. Rêve terminé avec la Bohème, Mayence, Mecklenburg et Oldenburg. Wow. C'est qui l'Empereur, en fait ? La Bohème ? Ouais, Bohème. Et j'espère, moi, très très bien. Je pourrais me la faire, la Bohème. Attends, je vais lui déclarer la guerre avant. Non, parce que là... Ouais, tu sais quoi, je vais commencer à faire un peu des revendications. Sans faire mal aux effectifs, ça ? Oh, oh, oh. Explorez les eaux du fleuve Mississippi. Pourquoi on perd cette guerre-là ? Pourquoi ? Ah, bon, bah, c'est bon. On a même plus 4 dans la pente de chaud. Ah, allez, un bon lancer des... Ah, merde. Je vais aller écraser les paysans, là. Les paysans qui se révoltent, là. Bon. Et puis, on va voir ce que je vais négocier. Là, normalement, le Portugal, ça va être la fin. Déjà, je vais prendre sa petite île, là-bas. Je vais couper tous ses accès. C'est bien. 224 et un 202, mon héritier. C'est pas génial, ça. Mon héritier est déjà général. Bah, oui. Donc, le but ultime de cette partie, pour moi, présentement, m'assurer de ne plus jamais m'allier avec la Pologne, aussitôt que je trouve un angle. Voilà. Ah, déconneur, ça va bien. Non, dans ma partie avec l'ordre teutonique, c'est un peu le même pratico. Ah, Codron est à la traîne. Bravo, Codron. La vitesse du jeu a été réduite, parce que Codron est à la traîne. On ne félicite pas. Ah, bah, c'est la première fois. Donc, j'enlève la pause. Non, mais là, c'est... Ça doit très certainement être la connexion qui merde, un peu. Sans doute. Peut-être que tu as Clemson en vassal. Ah, de toute façon. Tu as des sunnites en vassal. Eh, bah, voilà. La guerre est terminée. Ah. GG. Bonne chose. C'est une très, très bonne chose. Je ne sais pas si je n'ai pas en profité pour faire sauter mon alliance avec les Polonais, parce que franchement... Ouais, je dois trouver une langue pour ça. Mais là, Lord Tutanique ont gagné net. D'accord. Moi, je veux surtout me réallier avec le Danemark, du coup. 20 d'expansion agressive, ça fait beaucoup, peut-être, non ? Non. Non ? Non. Un peu, quand même. Un peu, quand même. Bah, c'est surtout tes voisins qui ne vont pas t'aimer, mais l'Arago, tu t'en fous, et la France, ils ne t'aiment déjà pas, non ? C'est ça. Bah, voilà. Si j'enlève l'intégralité du Portugal, ça fait 87. Ouais, là, par contre, ils vont mal le prendre. Et je vois qu'ils ont des territoires... Ah, les crevards, ils font des colonies ! Ils font des colonies, ils n'ont pas le droit. C'est une mauvaise habitude du Portugal. Ah, ouais, ouais. Alors. Qu'est-ce qu'il y a de beau, c'est qu'il n'y a juste pas d'aventure. Je sais, ce qui me fait suer un niveau... Si j'arrive à briser mon alliance avec la Pologne, ensuite, je peux m'allier avec la Bohème. Elle accepterait. Ce qui est beaucoup plus intéressant. Je l'évasse à l'île. Combien de puissance diplomatique il faut ? 129 ! Bon, il y a presque. Ah, je pourrais... Est-ce que je pourrais endurer une relation... En fait, ça ne me coûterait même pas de relation supplémentaire. J'aurais qu'un mariage royal. Donc, bien, on brise l'alliance. Et là, la Bohème veut de moi. Allez, Bohème, mange de mon pain ! Ah, 109 sur 109. Merde. Ah oui, voilà. Non, Pologne m'offre une alliance. Refusez. Oh, que l'hôte de touche ça. Un petit point supplémentaire. Est-ce que je peux encore améliorer ? Non, j'aime mieux remercier. Un petit cadeau, alors. Envoyer un présent. 25 du cas. Bon. Yeah, c'était suffisant. Ah, bah, parfait. Un peu absurde, quand même, que... Refusait mon alliance. Et là, je lui envoie 25 du cas. Ah, d'accord. Il a même pas de général, le mec. Des fois, elles sont générales. L'IA fait des carnages. Tibs, tu veux être mon allié et attaquer la France ou pas ? Alors, la France, Savoie et Hongrie. Ses alliés vont participer ? Il y a des chances. D'ailleurs, t'as pas l'Aragon ? Je croyais que t'avais l'Aragon, Caudran, pas encore, dis donc. Ah non, non, toujours pas. Non, parce que du coup, je vais... Tout le monde vient, Savoie, Gênes, Écosse, Hongrie. Donc, en fait, c'est vrai que toi, tu te retrouves entouré de tous les ennemis. Bah, voilà, c'est-à-dire que je me trouve avec trois nations sur le dos. Ça fait... C'est un petit peu dangereux à l'heure actuelle. C'est pas que je veux pas, mais... De toute façon, l'Angleterre, ils aiment bien... En même temps... Ils aiment bien faire battre les autres. En même temps, je vais vous dire un truc. C'est que... Là, si j'attaque dès que mes troupes ont récupéré leur morale, je peux écraser les 20 000 hommes qu'il y a à Paris, laisser un siège en laissant mes 50 000 hommes derrière en protection, et honnêtement, j'ai juste à prendre Paris, c'est l'objectif de guerre, quoi. Bah, vas-y. De toute façon, si ça pète, tu peux toujours m'appeler au cas où. Exactement, c'est ce que j'allais te dire, au cas où je t'appelle, quoi, en fait. Donc, je vais financer tout, peut-être pas tous mes forts. Je vais financer... Ah, mince. Celui-là, j'en ai probablement pas besoin. Celui-là, oui. Il va attendre un petit peu le temps qu'il se remplisse. Je vais prendre celui-là aussi. Surtout que là, à l'heure actuelle, en plus, j'ai une coalition. Toutes les nations autour de moi ont fait une coalition. Ah oui, ouais. Sur un malentendu, je peux quand même me retrouver mis à mal. Ah, j'ai une idée, en plus. J'aime pas bien ça. Amiral, face de feu pour la marine. Ouais. Je vais attendre... Moi, j'ai le temps pour tendre. 17, oui. Donc. Je paye 7 en maintenance de mes forts. Ah, mais merde, il y a l'Ecosse au nord. Ah, putain. Je les avais oubliés. Ah bon, du coup, je vais activer tous mes forts. Écoutez, on peut passer vitesse 3 ou pas ? Oui, oui, il n'y a pas de souci. Ouais, si tu es retombé... Oui, remarque, attends. Je vais peut-être déclarer... Non, je vais attendre quelques mois. Donc, si tu veux, on passe vitesse 3. C'est parti. Vas-y. Moi, l'économie, là, c'est pas trop ça. Mais en même temps, je finance les colonies, tout ça. Le seul truc qui va m'emmerder, c'est les Écossais au nord. C'est la classe. Ouais, mais c'est couché. Si j'arrive à éclater la France assez vite... J'ai beaucoup, beaucoup d'argent. Beaucoup. Ça risque d'être chaud quand même. Je ne sais pas si je vais pouvoir m'en sortir tout seul, parce que j'ai l'Ecosse qui me prend en tenaille au nord, en fait. Du coup... Ou alors, ouais. Si je laisse toutes mes troupes, que je prends Paris, que je laisse suffisamment pour protéger Paris, et que j'arrive à remonter pour aller m'occuper de l'Écosse, non, ça va être trop la merde. Ah, putain. L'exploration du fleuve Mississippi. J'aurais terminé dans le secteur, je pense. Enfin, après, il y aura peut-être les côtes. Je pourrais bientôt faire ma trêve avec Portugal. De toute façon, ce sera probablement pour le prochain épisode, tu vois. Ah. J'ai une province qui était... Non, on a encore une minute trente. Protestantisme. Ah ben merde. Où ça ? Ah oui, voilà. Ah oui, mais en plein milieu de chez toi. Potsdam, ouais. Par contre, maintenant, comment on peut forcer les religions pendant les guerres, maintenant ? Ouais. Ouais. Donc, forcer la religion de la nation, mais pas d'une province. C'est l'autre problème où Potsdam, ben c'est un centre religieux protestantisme. Donc, ouais. On va mettre le feu. Il me semble que c'est quatre colonies pour que ça devienne une région semi-autonome. Ah, où c'est juste à côté. Donc, en fait, c'est Wittenberg qui est un centre religieux. Juste à côté de Potsdam. Donc, ça influence toutes les provinces autour de Wittenberg. De toute façon, c'est partier. Ah. Eh, juste comme ça, question, 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 avant qu'on t'arrête. Oui. Les colonies, pour que ça devienne des provinces semi-autonomes, il faut combien de régions ? Je dirais deux, trois. Quatre. Quatre, je crois. Cinq. Cinq. D'accord, très bien. J'ai quatre en tête, mais oui. Cinq, c'est possible. Ok, ok, parfait. Bon, alors, il nous reste 20 secondes, donc de toute façon, on va arrêter l'épisode ici. J'informe juste que l'Ecosse est en guerre contre la Hanse. Il est en train de mettre toute son armée sur des bateaux. Je suis en train d'amener ma flotte là où il y a ses bateaux et je vais déclarer la guerre. C'est fourbe. D'accord ? C'est très fourbe, hein ? Ah, l'Ecosse. Non, non, à la France. Ça ne m'étonne pas de ces villes anglais. C'est parfait. Wow, ça va être génial. Bon, voilà, allez, c'est l'heure. Alors, merci. Je vais se clôturer, Gzalot. Ouais, on se retrouve très tôt pour le prochain épisode. Bye bye. Ah, oui, n'oublie pas d'aller voir la perspective de chacun des participants tout de suite. Là, là, à l'instant. À bientôt. Faut d'aller le voir en Viewsync. Salut à tous. Salut à tous. Ouais, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada